Ce résumé vous est présenté par FedEx et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League et PlayStation C'est parti C'est parti Adams avec ce ballon quasiment récupéré attention la Verratti avec cette passe un peu courte Nkunku il a d'autres possibilités ou bien frappé il préfère décaler le premier arrêt de cette partie c'est Kailan Navas c'est peut-être pas fini parce qu'ils se battent énormément les Allemands oui vous voyez une faute l'arbitre balle je pensais qu'il y avait une poussée dans le dos et en attendant ça va offrir une possibilité à Kylian Mbappé Mbappé la frappe et le mur premier but Kylian Mbappé au solo mesdames et messieurs il adore partir en profondeur de la sortie du fixe il feint ça va extrêmement vite avec cette récupération et puis Draxler qui a fait le ballon dans l'axe dans la plupart justement ce ballon arrivé dans la course de Kylian Mbappé avec cette déviation et bien sûr il prend l'information il attend jusqu'au moment où il fait reculer son défenseur et puis bien sûr une fois qu'il est dans la surface de réparation on connaît la qualité de jeu de Kylian Mbappé petite déviation intéressante là vers Nkunku et la reprise de Poteau qui vient sauver Navas cette fois quelle occasion énormissime pour Leipzig et pour André Silva il est récompensé André Silva mais le ballon sincèrement on se lève quand De Bruyne réalise ce type de passe mais là Angelinho c'est une passe à la De Bruyne excusez-moi elle est magnifique une passe à la De Bruyne une passe millimétrée mais c'est tout l'ensemble de cette action qui a été magnifique trop bien joué Aïdara sur cette remise en jeu de l'autre côté et oui de l'autre côté il y a Nkunku le contrôle est bon et la suite ça donne quoi ? Nkunku le crochet et maintenant la frappe oh la 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 ça passe pas très très loin Belaxo une fois de plus la porte est ouverte là volontairement par Kyler Navas ce sera Nkunku dans le but non juste au-dessus Angélinho quel ballon incroyable mais quel ballon doublé d'assiste Angélinho il est sublime extraordinaire ce ballon d'Angélino encore et encore Angélino et ce ballon qui vient juste devant Kyler Navas qui ne peut pas sortir parce qu'il est en retard sur l'appréhension qu'il a sur cette passe mais Angélino à l'arrêt il dépose le ballon au bon moment au bon endroit pour Mkele qui la met au fond Adams qui le fera Kylian Mbappé il est parti vers le but Mbappé le petit ballon pour Messi et c'est le bon droit et Messi d'égalisation son deuxième but en Ligue des champions avec Paris il est important celui-ci il remet le PSG dans la lutte ce soir pour aller chercher la victoire mais quelle erreur quelle erreur de Tyler Adams le jeune américain qui a fait une énorme bourde sur ses passes en retrait où il a essayé justement de sortir le ballon d'une manière très très propre là où il aurait justement effectivement pu sur une touche remettre le ballon devant pour la profondeur oui ce sera pour Mbappé forcément Simakon face à lui premier obstacle et pénalty premier obstacle et pénalty donc cette faute de Simakon c'est de pousser Messi oh la panique de Léon Messi oh qu'il est mort ce pénalty là le doublé du crack à Jantin et Hakimi quand même et là ce tacle là et pénalty voilà Mbappé face à Goulachi deuxième pénalty de la soirée ouuuuh ce résumé vous a été présenté par FedEx et Playstation Sponsor de l'UEFA Champions League